Qu'est-ce que je suis ? Je me sens pas très bien. Où est-ce que je suis ? Bon, on va essayer de la faire quand même, cette vidéo. Bon, c'est bon, ça va mieux. Je vous rassure. Hello, les végeants ! Est-ce que ça vous dirait une recette de Pumpkin Pie vegan ? Eh bien, j'espère, parce que de toute façon, c'est la recette du jour. Il me disait, tiens, et si je vous proposais une recette végétalisée de ce dessert américain ? Et comme je suis dans le thème Stranger Things, eh bien, déjà, c'est un dessert américain. Et de deux, on va mettre une petite guirlande avec des bonbons autour de la crème chantilly. Comme ça, ça va être très sympa. Croyez-moi, si vous aimez les desserts sucrés avec de la courge dedans, des épices, ce côté automnal, eh bien, c'est un dessert pour vous. J'ai dû faire beaucoup d'essais pour avoir une texture qui est ferme mais crémeuse, sans œufs, et aussi un goût automne. Oui, parce que je voulais pas que ça goûte la soupe, cette histoire, quand même. On commence tout de suite par s'occuper de la courge. Alors, au States, on trouve carrément des cannes de purée de courge dans les magasins. Bon, chez nous, c'est introuvable, donc on l'a fait nous-mêmes, c'est pas très compliqué. On vient éplucher et couper en petits morceaux notre potimarron. Je trouve que c'est bien le potimarron pour la recette. On aura besoin du double de chair de courge crue pour avoir le bon poids cuit. Moi, j'en fais toujours un petit peu plus. Comme ça, on peut utiliser le reste, eh bien, par exemple, pour faire un latté à la courge, un peu épicé. Comme ça, c'est sympa. Ou même, vous pouvez l'utiliser en salée parce qu'elle sera pas saisonnée. Alors là, j'ai un bon économe, ce qui fait qu'il n'y a pas de perte de chair. C'est cool. Autre investissement sympa après le bon couteau. Bah, c'est un économe, pardi ! Donc après l'avoir vidé de ses entrailles, on continue en faisant des petits morceaux. On la lance donc en cuisson vapeur jusqu'à ce qu'elle soit cuite. Ça prend environ 20 minutes. Pendant que la courge cuit, on va s'occuper de la pâte. C'est une pâte brisée toute simple. On va mélanger de la farine avec une pincée de sel. On ajoute le sucre. Et on mélange déjà une première fois les ingrédients secs. On ajoute la margarine froide et on amalgame l'ensemble jusqu'à former un crumble. Donc ici, moi je vais le faire au robot. Alors maintenant, on ajoute bien sûr pour former la pâte du liquide, soit de l'eau, soit du lait végétal. Une fois que notre pâte est prête, eh bien on la place au frais 30 minutes à une heure pour pouvoir l'étaler. Pour la purée de courge donc, on prend notre courge. Une fois qu'elle est cuite, hop ! Et on vient l'écraser avec une fourchette ou à l'aide d'un presse-purée si vous avez. Avant de s'occuper de notre crème de courge, le mieux c'est quand même de laisser refroidir la préparation. Donc là, vous la laissez à l'air libre. Et si vous pouvez, un petit peu au réfrigérateur, ce sera mieux. Pendant que notre purée refroidit un petit peu, eh bien on étale notre pâte pour la pré-cuire avant. On margarine notre plat à tarte. On fait bien les contours jusqu'en haut. Et on met de la farine pour chemiser notre plat comme il faut. On fleure notre scène de crème. Et on étale notre pâte. On essaye d'avoir une pâte régulière et pas trop mastoc. Notre moule à tarte doit faire 26 cm. On remet de la farine sur le rouleau. Et là, on vient rouler notre pâte autour pour la déposer dans le moule à tarte. La pâte déborde un petit peu parce qu'il faut que les rebords soient larges. Donc là, j'enlève la pâte qui dépasse. L'excédent de pâte, bien sûr, vous faites des petits biscuits, des petits sablés. Je vais vous montrer comment faire le contour à l'américaine. Donc premièrement, on place son pouce droit sur la pâte, comme ça. Et on prend le pouce et l'index de la main gauche en pressant. Vous voyez ? Les images, à mon avis, sont plus claires que mes explications. Donc on vient pincer et ça fera très joli. Si votre doigt colle un peu, vous remettez un petit peu de farine. Et vous reprenez où vous en étiez. On préchauffe notre four à 160 degrés. Avant de l'enfourner, je viens piquer ma pâte. Pour cuir à blanc, j'utilise du papier sulfurisé. Et par-dessus, soit vous avez des billes d'argile, soit vous prenez des légumineuses, mais vous les réservez vraiment à ses cuisages. Ne les faites pas tremper et cuire après, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, elles sont toutes grillées. Donc on en met bien. On répartit. On en fonde pour 10 à 15 minutes. Ça dépend de votre four, mais il faut quand même que la pâte soit bien pré-cuite. Maintenant, on passe à la crème de courge. On va venir mélanger tout ça. Bon, là, il n'y a pas forcément d'ordre parce qu'à la fin, on va venir tout mixer avec notre mixeur plongeur. Mais on commence par les ingrédients secs avec du sucre complet. On ajoute des épices. Alors déjà, de la cannelle, du gingembre. Vous pouvez aussi ajouter de la muscade, mais moi, je crains dans les recettes sucrées, donc je n'en ai pas mis. De la fécule, qui va venir épaissir tout ça. Du sel. Et on mélange une première fois. Maintenant, on ajoute du tofu soyeux. De l'extrait de vanille liquide. Du sirop d'érable. Pour le sirop d'érable, eh bien, ça va super bien avec, parce que c'est une recette américaine et tout, j'aime bien la saveur. Mais bien sûr, si vous trouvez ça trop cher, vous pouvez mettre à la place tout simplement du sucre blanc. Avant d'ajouter la purée de courge, on met de la crème soja. Et là, on fouette, on fouette. On ajoute notre purée de courge. Donc on a besoin de 400 grammes. Alors je vous conseille d'utiliser le mixeur plongeant plutôt que le blender. Je trouve qu'au blender, le mélange est trop mousseux. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vous conseille de goûter la préparation. Elle doit déjà vous plaire comme ça. Elle a un petit côté crème anglaise, vous voyez. Donc si ce n'est pas à votre palais, n'hésitez pas soit à rajouter des épices, du sucre. Voilà, il faut vraiment que la préparation vous plaise. Et là, c'est la version de base. Mais vous pouvez aussi rajouter du rhum ambré ou du zeste d'orange. J'ai vu que dans certaines recettes américaines, c'est ce qui était ajouté. Donc lâchez-vous ! On monte la température du four à 180 degrés. Et on vient ajouter notre préparation dans le fond de tarte. Et on enfonde pour 40 à 45 minutes. On va sortir notre tarte du four. Donc n'ayez pas peur à la sortie du four. On voit que le contour est bien coloré. Donc c'est normal, c'est pour que la pâte en dessous soit bien cuite. Et que ça ne soit pas détrempé. Là, l'important surtout, c'est de la laisser déjà refroidir à température ambiante. Et ensuite, vous la placez au réfrigérateur minimum 4 heures. Mais je vous conseille toute une nuit. Et ensuite, on pourra la découper et la déguster. Alors pour la crème fruitée, parce qu'il y en a toujours d'habitude avec la pumpkin pie. Soit vous utilisez de la chantilly vegan toute faite en magasin. Dans ce cas-là, c'est super. Sinon, vous pouvez la faire avec du lait de coco. De la chantilly fixe. Alors ici, comme je n'avais rien de tout ça, j'ai fait égoutter 6 heures de soja. Et là, je vais venir fouetter avec du sucre glace. Donc on verse notre sucre glace en pluie. Et on fouette en même temps. Allez, moi, je rajoute de la vanille. Alors bien sûr, on met notre crème fouettée dans une poche à douille pour faire joli. Ou un bon coup de cuillère, ça marche aussi. On vise le centre. Voilà. Pour le fil, le câble qui va nous servir à faire la guirlande, j'ai pris du chocolat fondu que j'ai mis dans un sachet à congélation. Et on va tout de suite s'en occuper. On essaye de faire au mieux. Mais c'est pas mal, ça ! Et le coup du spectacle, il faut être rapide. Soit des skittles, ou alors des dragibus. Vous mettez toutes les couleurs. Sans la marque, ce sera plus joli. Ta-da ! Je suis vraiment très contente de vous avoir proposé cette recette. J'ai hâte de voir vos réalisations sur les réseaux. Pensez à me suivre sur Instagram. En plus, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce qu'on part une semaine en vacances en Espagne, vers Dubao. On vous partagera toutes nos aventures sur Insta. Pensez aussi à regarder notre vidéo Halloween de l'année dernière. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Je vous le mets dans le petit i. C'est un chiparmentier, donc vous pouvez le faire pour Halloween, mais aussi pour toute l'année. Pensez à vous abonner, à partager, à Halloweener. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Vegan !